bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment insérer un média avec le nouvel éditeur wordpress apparu avec la version 5.0 de wordpress donc le fameux éditeur que tout le monde appelle gutenberg donc vous allez voir il ya plusieurs façons de faire selon ce que vous souhaitez faire et votre façon de rédiger vos articles sur wordpress donc la première façon de faire c'est d'utiliser donc les fameux blocs apparu avec gutenberg et donc pour ajouter un bloc de médias qu'on va faire la première solution en ajoutant une image c'est tout simplement de cliquer ici ajouter un bloc et vous allez donc chercher le bloc images et donc soit vous votre image est déjà dans votre bibliothèque de médias auquel cas vous allez la chercher dedans soit vous l'insère à partir d'une adresse web ou alors vous allez la téléverser donc là moi je vais la téléverser je vais chercher dans les images donc je prends une image au hasard allez reprendre une image de chien peu importe j'enregistre mon brouillon et ensuite on prévisualise voyez mon image s'est affichée donc en dessous de mes précédents paragraphes admettons maintenant que cette image en fait vous vouliez la maître entre le premier et le deuxième paragraphe donc vous pouvez donc soit supprimer recommencer en ajoutant le bloc ici soit vous utilisez la petite flèche ici en haut à gauche de votre bloc pour le monter donc on va le monter de deux crans et ainsi notre bloc se retrouve bien entre le premier et le troisième paragraphe on contrôle côté visiteur voilà voyez ça c'est automatiquement mis à jour on a une grosse truffe entre le premier et le second paragraphe alors de la même façon je vais vous montrer pour ajouter donc une vidéo cette fois ci entre le deuxième et le troisième paragraphe donc vous avez la possibilité soit de d'ajouter un bloc comme on a fait puis de le déplacer ou alors vous cliquez entre les deux paragraphes sur ajouter un bloc et donc là on va chercher donc le bloc youtube vous cherchez votre url de partage et vous la copier non dans le champ de saisie vous cliquez ensuite sur le bouton embarquer on enregistre notre brouillon et notre brouillon se met automatiquement un jour et vous voyez qu'on a notre vidéo qui s'est bien inséré entre le second et le troisième paragraphe donc vous pouvez le constater les deux façons dont je que je vous ai montré jusqu'ici en fait ça sert un bloc entre entre deux autres blocs ou à la suite du dernier bloc mais pour le moment on ne peut pas insérer une photo par exemple il va se placer à la gauche ou à la droite du texte donc si c'est ce que vous cherchez à faire je veux vous montrer la solution donc la solution en fait c'est d'ajouter un bloc classique donc on clique sur ajouter on cherche classique ah oui j'avais positionné le curseur avant donc c'est pas grave on baisse on a un cran notre bloc et ensuite vous voyez qu'en fait on récupère un éditeur semblable à l'ancien éditeur donc en fait c'est pour ça qu'il s'appelle classique c'est un bloc classique et en fait là vous allez pouvoir y insérer plusieurs pardon je vais trouver plusieurs paragraphes dans un seul et même bloc voilà donc comme comme vous faisiez avant dans votre éditeur et là on va pouvoir donc ajouter un média admettons qu'on veuille insérer donc une photo ici et qu'on veut la mettre à gauche du texte donc vous cliquez sur le bouton ici enfin déjà vous positionnez le curseur là où vous souhaitez afficher votre image ça c'est la première chose et ensuite vous cliquez sur ajouter un média voilà et donc là on va aller chercher on va prendre une autre photo on va prendre le bébé, les choupinets insérer dans la publication et je vais aller un peu vite puisque j'ai inséré avant d'indiquer comment ça allait s'afficher donc on clique sur modifier et donc on a dit qu'on voulait mettre à gauche donc ici on va regarder les options avancées voilà bon je vous laisse saisir vos textes alternatifs le titre et tout est métadonnée comme vous avez l'habitude de le faire le but de ce tuto c'est vraiment de vous montrer comment faire pour ajouter un média là où vous le souhaitez donc on enregistre le brouillon et nous allons ensuite voir le résultat côté visiteur et vous voyez qu'on a retrouvé bien nos trois paragraphes avec notre image située sur la gauche du second paragraphe avant de vous quitter je retourne dans modifier vous voyez que vous avez la possibilité ici de modifier la taille de l'image donc vous avez les tailles par défaut de votre site mais vous avez la possibilité aussi d'indiquer une taille personnalisée donc vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez voilà donc tous les principes que je vous ai montré c'est valable quel que soit le type de média que vous souhaitez ajouter que ce soit donc une image, une vidéo du son ou même pourquoi pas des fichiers PDF ou autre voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tuto et je vous dis à bientôt allez ciao ciao si vous avez apprécié ce tutoriel vidéo je vous invite à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux donc pour le liker c'est pas plus cliquer juste en dessous de la vidéo vous cliquez sur le pouce en l'air et il change de couleur pour partager il vous suffit de cliquer sur partager vous sélectionnez le réseau social sur lequel vous voulez partager le tutoriel et vous personnalisez éventuellement le message avant de vous quitter je vous invite également à cliquer sur le plus pour éventuellement voir des détails sur le tutoriel sur le tutoriel et une liste de liens qui pourrait vous être utile que ce soit en termes d'extension de thème ou d'hébergement Wordpress alors je tiens à vous prévenir que la plupart de ces liens sont des liens affiliés c'est à dire que si vous cliquez dessus et que vous réalisez un achat sur le site vers lequel il renvoie je vais toucher une petite commission donc pourquoi cette commission ? tout simplement parce que ça me ça me rétribue sur le fait que j'envoie parmi mes followers des clients à mes partenaires professionnels et c'est ce qui me permet de réaliser des tutoriels vidéo que je mets à votre disposition gratuitement donc vous n'êtes absolument pas obligé de passer par ces liens affiliés ceci dit plus vous passerez par ces liens affiliés pour faire ces achats plus je serai motivé à faire de nouveaux tutoriels disponibles encore une fois gratuitement donc ça peut être un bon moyen de me motiver ou de me remercier et encore une fois c'est pas obligatoire et surtout il faut savoir que vos achats ne vous coûteront pas plus cher donc par exemple si on clique sur le lien ici ou de Switch qui est un hébergeur 100% français et qui soutient fortement la communauté Wordpress donc c'est un hébergeur que je recommande vous pouvez passer en direct ou cliquer sur mon lien et quel que soit votre choix vous paierez exactement 5 euros hors taxes par mois hors promotion bien sûr ce qui équivaut à 6 euros TTC soit un paiement annuel de 72 euros comprenant un nom de domaine pendant toute la durée de votre contrat c'est à dire que tant que vous continuez à renouveler votre contrat votre nom de domaine sera compris dans la somme que vous payez donc n'hésitez pas à passer par ce biais pour me remercier parce que cela vous permet de profiter dans ce cas-ci d'un hébergement de très bonne qualité et en même temps de me rétribuer pour mes efforts en ce qui concerne la production de tutoriels vidéo et bien écoutez je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto allez ciao ciao